le retour du méthodique, le retour tant attendu bien évidemment chez le bourrin en plus pendant que le bourrin dort vidéo Runeterra j'espère une vidéo expéditive pas comme d'habitude où je vais voir chaque carte avant que l'extension sort elle sort dans deux heures deux heures ou une heure même pas je vais regarder chaque carte je vais dire si je pense qu'elle est bien ou si je pense qu'elle est nulle c'est tout on va s'arrêter là alors rite of calling c'est l'arrivée du vert c'est le boost vert avec une chaise vert bonjour à tous tu sais tu parles à personne c'est pas un stream alors ça c'est mon frère le vert créature hideuse si je peux me permettre c'est l'encertain c'est l'encertain tu as déjà joué une game de Runeterra jouer non observer oui ok ça va être compliqué de t'expliquer mais grosso modo voilà ça c'est une extension tu sais comment ça se passe les jeux de cartes oui plus ou moins comme un peu comme Hearthstone quoi exactement donc grosso modo là il ya une nouvelle région qui est sortie pas comme Hearthstone en l'occurrence et c'est Shurima tu as joué à l'heure je comprends donc tu as des persos qui sont liés à Shurima qui sortent des petits créatures des cartes un peu moins fortes qui sont liés à Shurima donc des nouvelles scénarios donc en tout il ya des créatures il ya des champions il ya des sorts et il ya aussi les landmarks là c'est particulier c'est comme si tu mettais des bâtisses des bâtiments donc ils ne peuvent pas être attaqués par des unités ou des sorts enfin si certains sorts peuvent les cibler et ils ont un effet en général ils ont un effet passif tu vois ce que je veux dire plus tu les laisses sur le bord plus elles font des choses bref comme je suis en train de lire celui là c'est le numéro 1 c'est genre au début de la partie tu le tu le pioches celui ci si tu as que des cartes Shurima dans ton deck d'Occitane d'Ecf ou Shurima il se pioche lui-même et grosso modo une fois que tu le joues il a un compte à rebours de 25 tours que bien évidemment tu peux te réduire avec d'autres cartes tu te réduis avec d'autres cartes notamment en lorsque un de tes ascendants level tu gagne 10 et une fois que celui-ci vraiment c'est bon il a son camp d'arrivée à zéro il restaure le sun disc et restaurer le sun disc ça ne sert seulement une chose c'est que tu es champion au niveau 2 et pas au niveau 3 alors juste pour parler par exemple cette carte je comprends pas je pense que c'est une carte un must dans un deck Shurima c'est plutôt le contraire moi je pense que les nuls enfin je en fait c'est vrai que les mots ils sont on n'a pas encore testé le truc donc c'est compliqué mais le problème c'est qu'on est dans une situation où le seul truc qu'il fait il est difficile enfin de vue là il a été difficile à compléter la quête et si tu le complètes la seule chose qu'il fait c'est pas niveau 2 ou niveau 3 et oui bon quand ils sont niveau 3 les nasus les redactons ils cassent des bouches mais il faut les avoir sur le board faut que ça tu les réussis et tu pas en un coup je suppose aussi non pas en un coup mais bon ils sont assez costauds pour quand même à faire des problèmes le problème c'est que ça a l'air assez lent et je sais pas si c'est meilleur qu'un deck nautilus quand je parlais avec le bourrin hier qui lui a joué à une terre en l'occurrence est-ce que de toute façon est-ce qu'il n'y a pas des manières de jouer le deck par exemple sur Emma sans forcément cette carte là ou sans jouer la value à 100% je pense que est-ce qu'il n'est pas valable avec le reste de ces cartes tu sais c'est ce que je veux dire expert en jeu de cartes le vert expert en jeu de cartes expert en tout bien sûr en fait grosso modo quand tu par exemple tu vois une carte comme ça en fait il y a une autre mécanique dans cette chaque région à sa propre mécanique bien évidemment noxus tu sais c'est qui noxus c'est qui pour toi tu tapes le nexus j'imagine bien sûr oui mais je veux dire c'est qui les champions d'areus katharina swain voilà ça c'est voilà ils jouent à l'autre donc voilà on sait à peu près quelles sont leurs mentalités c'est des guerriers font dans la tête ils ont beaucoup de trucs dans la tête beaucoup de trucs agressifs freljord c'est un peu compliqué à dire c'est dans un jeu de cas cc contrôle de la partie angèle tu vois ce que je veux dire et ben là en l'occurrence on va pas tous les faire mais shurima c'est vraiment ils ont plusieurs mécaniques notamment celle ci détruire sa propre unité où seront ses manas cristal tu vois c'est comme herston chaque tour tu gagnes un manas cristal oui je vois et quand tu détruis des manas cristal c'est un peu comme le chaman de herston où tu frises deux non non ça c'est non ça c'est tu les frises pour un tour oui tu vois là tu les détruis le démoniste d'herston fait ça il détruit ça donc le tour d'après tu vas rester au même niveau de cristal exactement mais pour un tour c'est à dire que au lieu d'avoir trois au prochain tour tu auras encore trois au cas tu auras deux enfin au lieu d'avoir trois c'était une tour 2 mais bien évidemment l'effet qui vient avec est puissant qu'il est une unité détruit une des voitures pour piocher un champion pour zéro pour piocher un champion pour zéro c'est très bien tout joué avec ça exactement c'est pas mal t'es pas du là il comprend il comprend il est gagné en fait quand tu es l'expert en tout exactement quand je vais faire un deck il est clair et net que je vais mettre trois exemplaires de ça si tu joues ça bien sûr et trois exemplaires de ça parce que si vraiment tu veux pousser la mécanique tu veux la faire marcher il faut des champions ouais c'est clair parce que si tu n'as pas les champions il sert à rien bref et là on a un autre landmark donc c'est un truc que tu poses et lui il n'a pas un effet comme lui genre un effet il a juste un petit truc play prédict prédict c'est quoi ce qui est bien dans ce truc c'est que je peux aller dessus ok bon ça marche pas pour le moment mais prédict bon il te dit c'est quoi normalement et grosso modo quand tu le joue tu vas voir trois cartes de ton deck qui vont sortir tu en choisis une et elle va se mettre au dessus de ton deck ok tu sauras la prochaine pioche en fait c'est pas incroyable mais ça permet de réduire la rng ça permet de faire des vins avant c'est une carte que tu veux plus vite exactement ça dépend de la situation parfois si tu joues ça tour 1 par exemple parce qu'il coûte un bas ce moment là qu'est ce que tu veux tu veux clairement un tour 2 tour 3 tu pioches à dernier tour tu veux les plus gros tour et elle fait quoi comme dans deux encore une fois quand tabou après deux tours tu somme une petite 2-2 donc grosso modo il a pour titiller l'ennemi elle est là pour titiller l'ennemi pour prendre quelques traits pour défendre parce que ne pas le laisser tranquille tu verras quand tu commencera à jouer à une terrain c'est différent d'air stone tu vois une 2-2 sur une terrain elle peut avoir plus d'utilité que chez airstone tu vois parce que si ça peut être bien mais ce que je n'ai pas là c'est que elle elle peut vraiment bloquer une 10-10 à elle seule tu vois tu m'as déjà vu jouer peut-être j'ai déjà vu jouer avec un système de duels en fait c'est quoi tu penses qu'ils se font c'est des duels en fait tu vois donc si la carte bon si la carte en face à la overhelm qui est mécanique elle passera au dessus mais sinon en fait c'est les dégâts overhelm comme comme son nom l'indique c'est tous les dégâts en plus vont au nexus c'est à dire que les bloquer par des petites merdes ça fonctionne plus par contre si t'as pas si la carte on l'a beaucoup de vie ça bloque quand même beaucoup de dégâts ouais mais là en l'occurrence une 2-2 après rate sur le papier c'est une 2-2 pour 1 mais que tu obtiens deux tours après et tu as un petit prédict c'est pas dégueu mais ça a pas l'air incroyable ça a pas l'air incroyable bref on va essayer d'aller plus vite maintenant que je t'expliquer les trucs lui 1 2 pour 1 lorsque vous slay une unité gagnent 8 plus 1 plus 0 alors slay c'est quoi c'est comme son nom l'indique you have slayed enemy c'est lorsque tu as tué une unité avec tes cartes que ce soit la tienne ou celle d'en face avec des sorts ou des vraiment quand tu as crêpes quoi quand tu as tué une unité toi joueur le joueur ok et il gagne plus 1 donc tu vois toutes les créatures comme ça qui coûte 1 et qui ont un effet qui peut snowball c'est dangereux ça peut être très fort tu vois parce que c'est vraiment un tour 1 qui peut rester 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 et lui il a l'air encore mieux parce qu'il a déjà un mot clé toi il ya une autre carte que je vais montrer là rapidement que les gens connaissent c'est une carte c'est une carte noxus qu'est-ce que je raconte c'est une araignée et cette araignée voilà c'est une 2-1 fearsome pour 1 et c'est une très bonne carte à gros genre elle est très jouée et tout c'est une araignée et fearsome en fait elle peut pas les créatures qui ont moins de trois d'attaque ne peuvent pas la bloquer tu vois donc c'est vraiment un truc au early en général il n'y a pas de créatures à trois donc elle va taper une action alors donc voilà donc lui franchement je pense qu'il est très fort personnellement je pense qu'il sera joué dans tous les decks fearsome ce genre de carte en plus il a deux points de vie pas un point de vie ça change beaucoup de choses lui par contre 3 à pour un jouable enfin pas jouable mais très situationnel et tu vas tu vas tu vas jouer dans un deck full agro et tu vas espérer avoir la première attaque tu l'imposes et tu mets trop en nexus et l'adversaire il faut pas qu'il ait rien mais sinon on va là c'est pas ça a pas l'air ouf lui le pour toutes les toutes les régions ont un pourro qui coûte lui c'est if you have leveled champion donc il y a aussi cette mécanique sur l'image et si un de tes champions était level la carte fait quelque chose là en l'occurrence on se transforme et aux exaltés pour exaltés pour eux c'est quoi c'est une 2-2 et qui a trois random keywords voilà comme son nom l'indique c'est aléatoire donc c'est nul random keywords random keywords un keyword c'est ça fearsome par exemple ces trucs là comment ça il en a trois il choque trois au hasard donc ça peut être over elm fearsome challenger bouclier ah oui c'est un mot clé vraiment à très ag et rng donc nul lui de 1 pour 1 2 1 pour un qui invoque à eux c'est les gars d'azir là les gars sur d'azir ils invoquent un soldat d'azir tu vois et grosso modo il fait quoi lui nexus strike il est éphémère éphémère c'est à dire qu'à la fin du tour quoi qu'il arrive il disparaît donc à cela il faut vraiment taper avec ou défendre avec et grosso modo nexus strike c'est quand tu tapes le nexus en face ok donc en général tu n'as pas envie de défendre des créatures éphémères parce que tu sais qu'elles vont mourir à la fin du tour donc en général tu les laisse taper le problème c'est que lui si tu le laisse taper il fait un dégât en plus il pose une une petite question en plus il compte 1 il ramène une 2 1 plus lui ça ça a l'air bien pour 1 ça a l'air cool ça c'est give un ennemi moins deux d'attaque et vulnérable ce tour ça a l'air pas mal du tempo ça a l'air bien en fait vulnérable ça permet de le tu le mets vulnérable et grosso modo tu peux le hook parce que c'est lui c'est l'adversaire qui choisit qu'avec quoi il défend sauf que quand tu as challenger quand une unité à challenger elle peut challenge celui qu'elle veut et quand une unité en face à vulnérable c'est l'effet inverse elle peut être challenge par n'importe qui d'accord c'est l'inverse donc ça grosso donc de prendre avec une carte 2 ou entre 2 0 2 1 tu mets exhaust comme ça elle est vulnérable tu la prends avec une carte de merde tu la butte quoi ah putain c'est exhaust en plus j'ai même pas pensé c'est le sort d'invocateur ouais bah c'est pour un le problème c'est qu'il est en focus pour 1 en focus ça commence à être compliqué grosso modo focus tu ne peux pas l'utiliser à aller pendant les combats bref on s'en fout de c'est un détail mais ce qu'il faut savoir pour un tu peux vraiment mettre moins deux d'attaquer un truc et le chocer tu peux clôturer moi je pense c'est vraiment fort je pense à la incroyable ça give un allié plus un plus un ce round if you have some of the landmark this game give plus trois plus un instale donc ça c'est donc plus un plus un pour un c'est déjà très bien c'est cool il ya une carte qui existe sur les anciens plus un plus trois ou plus trois plus un plus trois plus un donc celle-là c'est d'un plus un plus un c'est dématian elle existe des gens sauf que l'autre elle a un effet supplémentaire c'est que si tu as déjà seulement un landmark donc le comme tu peux le voir il y en a certains qui coûtent un donc c'est facile en bas tu t'en plus trois plus un ça a l'air vraiment fort dans un autre ici un landmark il y en a encore plein parce qu'en fait talia son effet il est avec les landmarks talia ok c'est une churima talia ouais 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 c'est churima elle a toujours été churima ok elle c'est quoi le 4 dans landmarks you can afford donc tu regardes trois landmarks ok tu peux payer tu peux jouer et tu pique un que tu crée dans ta main grosso modo pour un une carte découverte de landmarks exactement découverte d'air son tu découvres un landmark par contre que tu peux jouer exactement non c'est totalement ouais mais you can afford ça veut dire que tu peux jouer ce tour oui je crois veut dire que tu découvres que des cartes qui sont qui ont les cristaux du tour les que tu les découvres voilà mais que tu peux jouer mais tu les mets dans ta main tu peux aller jouer je crois oui oui non pick one to create in hand non mais tu peux le jouer tu peux jouer tout après sûr sinon ça n'a pas d'intérêt non non tu crée tu en découvres trois t'ont choisi un des trois et ensuite jouable directement oui bien sûr ok ça a l'air bien en fait le truc de l'intérêt c'est que ces cartes là je pense qu'elles vont obligatoirement être dans les declans mark et tout parce que genre je vois pas d'intérêt de pas jouer une carte comme ça c'est c'est juste une carte les nîmes ni mauvaise ni bien il y aura elle est juste obligatoire obliterait un allié et semaine statis statut in his place alors que c'est quoi c'est grosso modo tu vas obliter et un allié donc tu vas le faire disparaître du bord et à la place tu vas mettre cette statue zonia quoi exactement c'est en fait c'est ça c'est un ancien d'ourglass et c'est un zonia parce que tu vas le transformer en un truc et le tour d'après va redonner comme il était c'est un zonia c'est en fait une très bonne façon de le voir c'est un zonia simplement tu le protège pendant ce tour et pour moi je pense que c'est même ça l'objet non ah tu sais c'est compliqué parce que l'ancien hourglass ça me dit quelque chose oui hourglass c'est un peu comme ça zonia mais il s'appelle zonia hourglass oui c'est ça le truc regarde ouais c'est zonia oui c'est zonia c'est zonia ça a l'air d'être ça enfin bref donc c'est un zonia très utile très fort je pense aussi play predict lui c'est tu le poses une deux trois pour deux et tu tu choisis une carte à mettre au dessus de ton deck les landmarks lorsqu'un allié summon en attaquant ok lorsque les alliés attaquent tant que lui il est sur le bord c'est la marque et bien à chaque fois qu'ils vont attaquer il va summon un petit soldat c'est sympa c'est un arras vraiment dans le gameplay azir quand arras ah oui là on est dans le deck azir c'est un soldat exactement donc on a arras on rajoute alors lui c'est countdown tree summon a grampy roepeer alors rappel toi de lui c'est une 5-4 c'est une 5-4 c'est vraiment un ton un début d'un ton tu vois countdown tree donc ça c'est pour 2 tu invoques une 5-4 donc c'est super ok par contre il met trois tours à se faire invoquer donc comme ça sur le papier c'est nul le truc c'est que tu vas voir plus tard il y a des cartes qui vont permettre de de tricher avec le countdown ouais parce que on va dire de trois donc ça va faire instantanément par exemple quand on a beaucoup de genre tu as six cristaux à jouer aussi prendre mana aussi tu pourras enchaîner tu peux jouer ça et tu verras que Talia aussi tu verras tu vas 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 faire apparaître d'un coup avec les autres countdown etc en fait tu peux poser lui et Talia le copie et tu peux les activer aussi et tu peux genre par exemple lui supposons que tu l'as depuis deux tours sur le board donc il s'active dans un tour Talia son cri de guerre donc quand elle vient elle peut copier un landmark tu copie avec un il n'y a plus qu'un donc tu vas invoquer deux cinq quatre juste après ça ça a l'air d'avoir des combos enfin ça create lucky find hand alors les lucky find ok donc c'est tu pique un buff tu découvres un buff et tu le tu le tu le donnes ça ok alors les buff c'est plus 1 plus 1 plus 1 plus 2 plus 0 plus 2 c'est plusieurs petits buff donne challenger tu vois donne des mots clés tu vois c'est pas intéressant voilà car t'es bien on s'en fout ouais mais elle est pas intéressante cette carte tu vois ça c'est lorsque tu me summon show one et countdown two draw one encore donc pour deux tu pioches deux ce qui est très bien mais on décalé ok donc il y a beaucoup de pioche il y a beaucoup de il y a pas mal de pioche un petit peu de pioche un petit peu de pioche un petit peu de pioche un peu de countdown beaucoup de je pose ça j'attends on est vraiment on joue beaucoup sur on est vraiment sur des on est vraiment sur des pas trop de créatures pour le moment après comme tu peux le voir ça c'est une créature caché alors lui when you are in some and some and a rolling sand ah bah lui aussi encore il a un nom de marque when an enemy is summoned destroy me to go and it's vulnerable ça c'est vraiment un nom de marque là qui est au sol alors lui il n'est pas jouable mais il est invoqué via d'autres cartes comme elle donc elle c'est une 3 un fait truc c'est nul parce que ça tu voudrais faire en sorte qu'elle soit visée qu'elle soit dans un moment clé un peu quand il sera un champion un truc quoi le problème c'est que je dois précéder d'abord poser celle là tu d'anticiper bah grosso modo c'est un peu le problème de cette carte c'est que quand elle va invoquer ça l'adversaire c'est que son prochain créature va donner un plan donc il va jouer quelque chose mais ça peut le faire chier genre s'il est au tour 5 et qu'il veut poser son tour 5 et qu'il a ça il se dit ah putain je vais devoir poser mon petit tour 1 tu vois oui mais ça c'est dans le cas où on a posé avant ah peut-être qu'on peut aussi opposer avance avant en sachant que en tour 5 on sait qu'il a la carte bien sûr ça marche comme ça les jeux de cartes tu dois poser dans des moments stratégiques si je le pose si je sais qu'il joue un deck H il faut qu'il est vraiment les decks en face ah oui ça c'est les jeux de cartes ok donc ça c'est pioche 1 si vous avez slay une unité ce round drain 2 from the enemy nexus ça ça a l'air vraiment fort pour 2 tu pioches 1 c'est pas incroyable et ça passe ça passe et dans le meilleur des cas si tu as slayne un truc tu joues dans un deck comme ça où tu slayne tu drain 2 du nexus drain c'est tu prends 2 du nexus et tu rajoutes au tir ok trop super fort dans un contre les agro tu joues contrôle non seulement tu pioches tu creuses ton deck et en plus de ça tu prends 2 c'est super ça peut en vrai ça peut être joué aussi en agro ça parce que drain 2 pour 2 et piocher c'est très important faudra faudra faire attention à cette carte alors ça c'est le truc de connectons given ally plus 2 plus 0 un ennemi vulnérable de ce round donc ça voilà tu donnes à une des unités 2 d'attaque et un ennemi vulnérable donc c'est vraiment quoi c'est ce que c'est là burst slow alors burst ça veut dire que ça peut être joué à n'importe quel moment instantanément burst alors slow on va c'est des trucs qui peuvent être joué à n'importe quel moment comme le burst mais dans l'adversaire peut donner une réponse c'est à dire qu'ils peuvent être joué en combat pas en combat etc mais quand tu le joues par exemple je joue supposons que ma créature celle ci elle va se faire tuer par une de ses créatures donc je joue lui la glace sur elle il va pas tout de suite s'activer il va d'abord laisser autour à l'adversaire ok l'adversaire est ce que tu as une réponse pour contrer cette et là l'adversaire va dire bah ok je vais le mystique shot en fiche 2 et je vais le tuer et vu qu'en fait les sorts quand ils sont joués ils se mettent à gauche ce qui se passe c'est que les plus le sort vient d'être joué plus il sera joué en premier donc c'est chacun son tour il va chacun son tour va jouer un sort et le dernier qui a lancé un sort c'est lui le premier ça va se lancer dans le sens inverse donc c'est les jeux contre je contre l'autre c'est un mystique shot avec le truc qu'ils créent avant le zone il a perdu la carte c'est ça ça c'est une grosse mécanique du jeu tu vois et la différence avec le slow bien évidemment le slow aussi peut être contré mais le slow lui il peut pas jouer en combat donc il a encore un truc en moins il est vraiment slow c'est à dire que si un combat et c'est la différence c'est que tu vois quand tes créatures sont derrière là ça c'est pas la phase de combat tu peux poser des créatures et tout dès qu'un adversaire t'attaque ça c'est la phase de combat c'est à dire que tu peux plus jouer un sort slow pendant cette phase ok et bien évidemment plus là évidemment plus là que la 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 rapidité elle est slow plus le sort est fort ok donc là en l'occurrence burst pour 2 2 d'attaque vulnérable c'est pas mal pour burst ça peut vraiment surprendre c'est comme un nectar en fait tu vois tu as reçu tu prends deux d'attaque vulnérable tu le ramènes ok par contre lui pour 2 tu vas voir ce que fait la même chose pour 2 donne un follower donc donne un non champion en face moins 4 d'attaque ouais pendant ce round et si tu as moins de mana que l'adversaire tu le tues la réserve ou les cristaux non la réserve non pas disponible si tu as moins de mana c'est à dire que tu dois avoir joué au préalable une carte comme ça c'est pour ça que ça synergique donc cette carte là par exemple dans mon deck celui là avec ça et ça obligatoirement je mettrais ça vu que je détruis mes cristaux et que c'est quelque chose de purement négatif il faut attendre vraiment les deux cartes pour les jouer c'est à dire il faut attendre vraiment quand tu as moins de mana que oula non en fait tu fais ça au début ben ça mettra moins de mana de base à part si le mec en face c'est un 2 mana en vrai oui 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 il y a un retard en fait de 1 qui va te suivre ouais mais le retard de 1 attention il est pas bien c'est très mauvais par contre ça ça permet de tu peux tuer un serviteur pour 2 donc c'est vraiment bien quand tu fais en même temps quoi ouais en fait c'est si tu as dans la main tout à peu près ça peut après c'est pas comme si que ça faisait rien tu fais quand même moins 4 d'attaque si tu as le même nombre de mana ce qui est pas ouf mais moi parce que mais si tu as moins de mana c'est incroyable détruire un serviteur c'est incroyable pour deux c'est bref summon a stone charger ok donc une 5 2 fmr ok donc voilà tu t'es dit c'est catastrophique je pense ridicule ah ridicule probablement ça sera probablement ce qui est drôle c'est une des races c'est ça c'est qu'il ya parfois des cartes qui sont moins bonnes mais qui sont jouées contrairement à stone toutes les cartes sont jouées ça qui est bien et elles sont jouées pourquoi parce que même si lui c'est une carte nulle un peu en fait il le fait que la créature à la 5 d'attaque ça active une mécanique putain dirais je suis en train de te parler d'octobre en fait il ya une mécanique j'ai oublié comment s'appelle réputation tu vois qui ne s'active que si tu as infligé au moins quatre fois cinq des gars dans cette guerre c'est assez compliqué voilà c'est compliqué franchement même pour les gens qui jouent souvent et tout c'est compliqué et grosso modo tu vois lui il coûtera deux au lieu de quatre si tu t'es fait une réputation dans la guerre comment se faire une réputation dans la guerre en en cinq fois que ça au moins quatre fois cinq des gars et c'est pour ça que des cartes comme ça sont intéressantes c'est parce que pour deux pour deux pas t'as affligé une fois cinq mais c'est ça qu'à n'importe quoi une créature un nexus tu as affligé ça ok d'accord ces mécaniques qui pour les enchaîner il faut les enchaîner une fois réalisé tout ça et une fois que tu as ça c'est donc tu peux voilà tu 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 profites la mécanique ça c'est seulement de saint soldier create a fleeting a rise in hand donc en fait ce que ça fait c'est que ça va pour trois ça va semaine une un saint soldier je sais c'est quoi maintenant et grosso modo ça va réinvoquer la même carte dans ta main mais fleeting c'est à dire que le fleeting ça veut dire que tu dois la jouer ce tour ci sinon il disparaît la scène du tour ok ça a l'air très nul le truc c'est que ce genre de truc c'est bien quand tu as beaucoup de mana parce que tu peux avoir jusqu'à 13 mana dans le jeu et tu peux en jouer quatre dans le même tour et vu que c'est en burst tu peux citer en attaque tu peux faire l'adversaire peut pas répondre et tu as invoqué quatre avec nexus strike donc tu les poses les quatre en attaque et voilà quoi ça peut ça picote ça picote ça picote ça a l'air pas ouf mais en fait c'est malléable parce que tu peux tu peux l'utiliser pour trois maintenant pour six pour neuf tu vois t'es pas obligé de l'aspect mais t'es bref ça peut surprendre azir bon là on va partir sur le premier champion tu vois azir quand les alliés attaque invoque un saint soldier bon on a commencé par l'habitude maintenant et il développe si tu as sa main 10 unités ok d'accord dans la vie il faut qu'ils survivent dans tout ce temps là non il n'est pas obligé d'être sur le bord en fait c'est dans les gens dans le terrain il y a deux types de de l'eval il ya you have some until you need ou you have till et i have seen you quand il dit i have seen you summon 10 units il faut qu'ils soient sur le bord et que tu as invoqué 10 unit et qu'il t'ait vu mais là c'est pas le cas là c'est à dire que lui va level même s'il est dans son deck et mais les soldats apparaissent pas même s'il est dans le deck le passif là son passif ah non ça non ça il faut qu'il soit sur le bord bien sûr ça c'est son effet ça c'est son level up condition une fois qu'il level up qu'est-ce qu'il fait oui qu'un plus un plus un comme tout le monde et il dit lorsque vous attaquez je summon un saint soldier pas de soucis mais lorsque il summon un ally give us both plus 1 plus 0 this round donc tout simplement à chaque fois que tu vas invoquer les petits les petits merdeux là ils commencent à être forts maintenant les saint soldiers à dire à chaque fois que tu vas en invoquer un il va lui donner plus un attaque donc c'est plus une insul de 1 ça change beaucoup et lui aussi va gagner de l'attaque entre temps donc plus il est sur la board plus maintenant c'est ça que chaque soldat qui l'invague voilà pas que soldat when you summon an ally ça peut être même des créatures tout tout et lorsque le seul disque est restaud il a eu les niveaux 3 et bien évidemment la game est terminée c'est il transforme ton deck on a un emperor deck tu vois alors temps dès qu'il se change il devient que des cartes cheatés on va je sais pas si elles sont là tout non ok ça c'est ce qu'il invoque alors ça c'est c'est les saint soldier par contre attend quand il est 3 il va invoquer le big le ton celui-là mais bon de toute façon quand t'es 3 je pense que la game est un peu terminée tu submerges quoi en fait moi à c'est vrai c'est tu vas le submerger ça dépend ça dépend de la le deck dans chaque région tu peux jouer plusieurs types de deck mais là à se dire que ça a vraiment l'air d'être je balance plein de petits trucs je suis chiant c'est un peu comme les shadow aile tu vois un peu comme azir un peu comme azir ben comme azir tout simplement et là c'est quoi if you have leveled a champion on l'a vu ça tout à l'heure il y a champions à nexus 2 donc au début de chaque round donc lui une 1 6 pour 3 très défensif il peut au début de chaque round rend 2 points de vote en nexus et atterreau sur le bord tu vois ce qui est ce qui a l'air pas mal tu vois mais il faut l'éval un champion mais quand tu l'évales après c'est cool c'est très défensif c'est pas mal ça a l'air pas mal j'aime bien ce genre de cas ça c'est quand je suis sur un man advance your bird sandisk 2 rounds on l'a vu ça c'est une 3 4 pour 3 on dit jamais dans une 3 4 pour 3 et voilà ça augmente le sandisk donc on est dans du classique lui tu l'as tu la poses tu regardes pas quoi tu es là tu peux défendre avec je peux attaquer tu vois et c'est bien ça t'a avancé réputation on l'a vu ça à cause 0 donc au lieu de coûter trop il coûte 0 si tu as réputation c'est pas mal comme dame 1 créa tu le qui finds in hand donc au bout d'un tour tu crée tu te rappelles les lui qui fait ça il t'est misé c'est franchement les trucs la réputation je vais pas les juger parce que j'aime pas simplement la mécanique when i'm summoned grant me plus 1 plus 1 if you have predicted this game donc lui c'est une 3 3 pour 3 ce qui est mauvais et par contre il peut être une 4 4 pour 4 si t'as déjà prédict une 4 4 pour 3 pardon c'est très bien c'est très bien pas incroyable non plus mais pas mal ça pour 3 burst given ennemi moins quatre mois zéro indisable et ski ou là ça a l'air incroyable incroyable les keywords super fort incroyable ça a l'air incroyable ça va annuler une carte fast par exemple non là là toi tu parles du confort avec les sorts là ça suffit une créature et les keywords c'est plus charge l'estime au verre elle fire somme fire somme mais les trucs tu as vraiment envie d'enlever c'est illusives par exemple tu vois illusives c'est le genre de cartes et elles peuvent pas être bloquées par les cartes à part les illusives c'est juste c'est le qui voit le plus cheat parce que ce genre de cartes en mode tu peux pas les défendre tout simplement tu es obligé de leur laisser tu vois et donc grosso modo ça tu peux le surprendre le gars il va se dire ah pire j'ai mon illusif je suis content bah tu lui enlèves illusives et tu lui mets moins 4 d'attaque grossièrement tu peux le mettre à nu moins on berce en plus ça a l'air incroyable ça a l'air trop fort ça c'est prédict j'ai envie de jouer l'extension elle sort dans une heure ou deux donc elle est pas encore sortie non sinon je suis en train de jouer ok du coup si je devais commencer à jouer tu conseillerais quel deck et ça en fait si tu commences à jouer de base grosso modo sur une terra il ya des ce qu'on appelle des des chemins c'est à dire que tu vas comme aussi tu vas choisir ta région moi et tu vas gagner des cartes de la région ok donc tu vas choisir c'est tes préférences tu vois tu vois comme tu peux le constater maintenant il ya neuf régions donc elle commence à commencer à faire beaucoup je les présente parce que ça du coup il y en a dix des classeurs mais à force je pense qu'il y en aura plus ici vu qu'eux ils sortent de nouvelles régions chaque six mois alors qu'Earthstone ils ont sorti une classe en six ans qui a été le démon inter une catastrophe non non je serais des mains catastrophique pire classe noxus on a dit dans la tête dans la tête je n'aime pas trop non non c'est pas mon truc non plus bill jouateur c'est un peu particulier à la vallée ou les po non il ya les six monsters dedans pour que tu peux jouer le deck notif six monsters mais aussi ce côté plein d'heures tu vois ils sont particuliers vraiment plein d'heures genre mode si tu as attaqué le nexus ce tour ci alors je fais ça ils sont très offensif aussi comme comme d'oxus un autre situation est très tricky genre non 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 ils sont une classe assez bête c'est pas si tricky que ça c'est très c'est des dégâts les les plus tricky c'est eux c'est pile tover raison ils ont des cartes chelou c'est la science c'est le le royaume de la science tu vois de la magie enfin pas de la magie voilà ça va être compliqué tu vois rien des cartes bizarres copie des cartes les rajoute dans ton deck pour le reste de la game la première fois que vous jouez un follower each round pick one two of three followers with the same costume c'est ce que je veux dire c'est ma place préférée bien sûr et shadowhile eux c'est vraiment c'est nous sommes les méchants nous sommes les comment dire nous sacrifions nos propres unités le démoniste vraiment on sacrifie nos unités on a des éphémères où il joue beaucoup avec les éphémérales tu vois par exemple lui par exemple pour le jouer to play me kill two allies et c'est quoi le la classe la plus value on est sur la value on est sur la value c'est bon c'est bien je pense il y en a pour la value c'est vraiment une carte c'est vraiment une classe défensif tu vois tu peux être offensif aussi bon toutes les classes sont polyvalentes mais elle c'est vraiment plus ce côté avec l'essor tu vois genre tu mets des boucliers vivants tu vois tes créatures tu les protèges Yasuo il est là par exemple tu stun vraiment toi je pense tu vas pas kiffer jouer Yasuo genre c'est lent à set up mais une fois que tu set up c'est bien genre tu stun des unités il les tape comme ça tu vois ok ça a l'air cool ça c'est bien il y en a moi c'est bien moi tu m'as vendu le truc frais les ordres c'est c'est tout moi je suis pas ça très tempo et tout comment ça ouais après le jeu il est de base très tempo contrairement à airstone où tu as vraiment des contrôles qui jouent pas une créature de la partie là tu peux pas gagner comme ça genre les cartes les régions les plus contrôles c'est fréliore du pense et shadow wild bon on connaît pas très bien surima et grosso modo tu vois elles sont des machines c'est quoi comme style à des machines c'est vraiment les c'est les humains de warcraft un peu tous les humains de warcraft c'est vraiment les c'est vraiment genre c'est un peu c'est un peu c'est un peu nul c'est vraiment genre c'est vraiment la classe la c'est assez genre vraiment c'est difficile à expliquer parce que ils ont pas beaucoup de sort j'ai l'impression moi je dis n'importe quoi tant spell ils ont combien c'est écrit vous 30 je vais aller dans une autre shadow a 36 tu vois c'est vrai que ça a pas là beaucoup 34 mais il y a une grosse différence et 762 cartes écrit non je pense pas que c'est par région oui non mais là par exemple il ya 283 spell sur 762 cartes mais quand je sélectionne une région ils me disent combien il y a de spell dans la région comment ça il y a toujours 762 cartes par région non c'est pas par région c'est par carte ben on s'en fout tout ce qui nous intéresse bon là en l'occurrence on voit qu'il y en a plus que sur beachwater et tout mais parce que la nouvelle extension là il leur a apporté plus de cartes que les autres genre grosso modo là la nouvelle extension il leur a apporté de des cartes en plus quoi bref mais en tout cas ils ont pas mal de sort finalement mais ils sont pas jouables ça je l'ai jamais vu jouer ça j'ai jamais vu jouer ça c'est pas jouable j'ai jamais vu ça jamais quasiment c'est vrai que tu veux que ça n'est pas encore sorti et moi je partais sur il ya ça a l'air bien pour toi je pense tu auras tour à des champions rapidement et tout près l'hôte c'est vraiment les stratégies avec il ya par exemple ça dépend en fait n'oublie pas que tu peux mélanger deux deux régions tout toi tu as joué il ya tu dois jouer comme moi je joue tout genre vraiment je joue tout je suis en commerce mais moi il ya déjà je les jouais avec yassuo beaucoup que toi et avec yassuo en général t'aimes bien mélanger avec noxus parce que n'oublions pas que tu peux mélanger deux ça l'intérêt du jeu et grosso modo je jouais beaucoup de yassuo et de mélanger avec ça dépend parfois du darius tu vois parfois parfois juste du yassuo tout court ça dépend sur la strate un peu le shield c'est comment il évolue yassuo par exemple yassuo c'est alors j'enlève l'espelle je me disais plus tard yassuo c'est vraiment une carte que tu veux rester sur le bras de il faut le défendre tu vois à chaque fois que tu stun que tu recolles un ennemi je lui inflige deux et il ya beaucoup de cartes qui stun tu vois genre en mode quand tu vois par exemple une carte comme ça style tempest stun un attaquer ennemi tu vois alors stun c'est quoi c'est par exemple si le gars il attaque bah tu l'enlève de l'attaque tu vois tu le stun il revient derrière il peut pas bouger il peut ni défendre ni attaquer pendant ce tour bien sûr ouais après yassuo ça se résume pas qu'à lui il ya des decks karma après karma c'est particulier à jouer tu vois chen fiora ça c'est un combo c'est un des meilleurs decks chen c'est vraiment le gars des boucliers c'est le gars qui shield c'est le support chen c'est vraiment le support tu peux jouer deux champions en même temps tu peux jouer six champions ils peuvent être six champions différents mais tu as six emplacements maximum trois trois champions d'une même personne ne joue et c'est très déconseillé de jouer six champions différents ça sert à rien il faut baser son deck en général sur deux champions je mets deux champions et tu les mets les deux en trois exemplaires donc par exemple attend il ya des bulles d'artistes voilières des bulles d'artistes par exemple on va aller sur il ya et demacia on va faire le deck on a dit et là je vais dans les champions et là je sélectionne trois fiores et trois chaînes je pourrais mettre je pourrais mettre deux fiores et deux chaînes et deux yassou par exemple par exemple mais en général il est fortement conseillé de faire trop de champions comme ça tu réduis la rng de tu les pièges plus souvent ok on va les avoir plus souvent et vu que tout le but est sur un sur les deux putain mais c'est au pire s'ils meurent dans une copie exactement tout simplement pas exactement si tu as un mec qui meurt en fait si un évolue tous évoluent aussi ouais d'accord donc un évolue après tu vois tu as des trucs genre je donne toff à mes allées toff c'est tu les rends ils prennent toujours un dégât de moins ce qu'ils doivent prendre tu vois tu prends par exemple des trucs comme ça tu les mets dans le deck après il faut ça apprendre à construire cette deck mais tu vois des trucs en mode je donne barrière tu peux jouer des trucs comme ça barrière ça c'est très important un allié strike un ennemi parce que oui fiora c'est très particulier comme perso elle développe après avoir tué deux ennemis tu vois elle a challenger de base elle et une fois qu'elle a tué deux ennemis elle devient 4x4 c'est tout mais si elle retue deux ennemis la game est terminée i won the game tu vois c'est genre c'est fini ouais il n'a pas besoin de frapper le nexus tu vois mais c'est super fort il faut tuer la bourre de bouclier ah ouais c'est c'est comme ça ça marche comme ça c'est super fort il y a deux trucs déjà il y a l'arène elle est encore plus forte il y a le mode construit comme tout le jour en quête et le mode arène où tu construis pas tes decks forcément et donc il y a moins de réponses dans le mode construit tu peux trouver des réponses à ce genre de choses ok tu as des sorts par exemple je vais te donner un exemple très très simple si je vais dans shadow isle un des sorts très prisé tu vois après ça on en répond à moi je sais un des sorts les plus pris les plus joués de cette c'est merde pas trop si c'est c'est ça pour 6 pour cette part dans vengeance qui les guillemets donc fiora c'est tu la cible avec ça même l'autre à shurima là le truc qu'il peut tuer l'unité c'est évidemment mal à toi il peut la buter pas un champion ah c'est important de noter les défenses alors que ça c'est unit c'est tout champion ou follower ouais il faut aussi apprendre les mots et un follower champion unit c'est les deux tu vois il y a des trucs comme ça kill all units par exemple par contre c'est slow c'est compliqué tu vois il faut au fait faut que tu joues au jeu pour comprendre le truc des mais je vais rager des jeux en savoir tu as la main en avance il a dix ans pour voir parce que comment il peut répondre et tu peux cette carte même si tu l'as dans la main et si c'est en tour d'attaquer bas il peut attaquer bas tu peux pas le jouer ouais après bien évidemment c'est à le temps de la jouer elle est monstrueuse cette carte tu vois mais une carte comme ça c'est fast donc tu peux la tuer en plein combat c'est plus clutch c'est plus clutch pour clear vraiment s'il n'a pas de réponse il a utilisé beaucoup de ses armes c'est vraiment il rempli le barde tu lui joues ça mais plus tu joues quand des joueurs expérimenté plus vont jouer autour surtout alors tu veux jouer quand toi je vais pas tomber dans le panneau je veux pas remplir mon barde tu vois je sais ce que tu as à peu près dans ton deck ok ok bah écoute voilà c'était une petite vidéo bon d'un petit guide au début on avait commencé pour faire des review tout seul moi tu es venu on a fait une petite review débutant débutant pour ceux qui débutent dans le jeu ceux qui voulaient avoir une petite idée sur le deck churima voilà j'ai fait une review d'à peu près la moitié des cartes churima moi je pense qu'il suffisant puisque l'extension va sortir dans pas longtemps et j'ai juste envie de jouer depuis vidéo et peut-être qu'on fait on se retrouve sur une vidéo tft le vert où tu nous apprendra comment faire si elle était ma recette magique la formule secrète pour la première fois je vais décider de la rendre publique c'est le faire une recette comme moi c'est ça me rappelle les pubs sur youtube là je sais pas si je les ai souvent ces derniers temps là la technique la pa pro je sais pas quoi alors vous voulez gagner 5600 euros par mois sans bouger chez vous chance d'aucune compétence il commence comme ça il y a des gens qui cliquent aucune compétence vous êtes mis en informatique c'est pas grave restez chez vous grâce au placement immobilier non je vais vous montrer comment gagner des entreprises vous paye pour ça mais tu vois c'est quoi tu connais moi je vois à peu près c'est le truc où tu tu vois là genre tu grosso modo tu parraine des gens après en l'occurrence pour lui ça marche ouais mais voilà enfin bref on met fin à la vidéo ciao belle car